Le Festival BD Ciné fait son retour le week-end du 20 novembre, ici à l'Espace 110 à Elzac. 120 illustrateurs et auteurs de bandes dessinées seront présents. J'ai rendez-vous avec l'un d'entre eux, en avant-première, Julien Mottelaire, à RIGSAIL. Salut Julien. Hello, salut Philippe. Tu vas bien ? Oui, très bien, et toi ? Oui, tu me montres où tu travailles ? Bah oui, suis-moi, c'est pas grave. Bienvenue dans mon entre. Merci. Donc si je regarde autour de nous, ton univers c'est fantastique ? Oui, c'est exactement ça, c'est plutôt fantastique. C'est vraiment les domaines de prédilection, que ce soit en film, en jeu vidéo, et puis par extension en bande dessinée. Dans la vie, tu es illustrateur de bandes dessinées ? Oui, c'est ça. Et comment tout a commencé ? Par passion, quand j'étais gamin, je dessinais tout le temps. J'adorais ça, toujours un stylo dans la main, de fil en aiguille, je me suis intéressé à la bande dessinée. Il y a deux, trois BD qui ont fait électrochoc et tout, et ça m'a donné envie de poursuivre, de créer des histoires. Ça représente quoi pour toi de participer à ce festival ? C'est le partage d'une passion ? Alors c'est marrant, oui, parce que je l'ai fait longtemps en tant qu'amateur, et cette année j'y retourne pour présenter ma dernière BD, Lady Whitechapel. C'est assez sympa d'avoir commencé, moi j'appelle toujours ça, devant la table, et un jour on se retrouve derrière la table. Et ça c'est assez dingue, surtout quand on part de rien, je suis autodidacte, donc c'est vraiment quelque chose de très gratifiant. On vous donne donc rendez-vous à BD Ciné avec Julien et avec Franck. Voilà, c'est ça, Franck Aberdeen, le héros de ma vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada